Nous voici arrivés à Kanyakumari. Kanyakumari est dans le panthéon indien, la déesse demeurait vierge. La légende raconte que Kanyakumari devait épouser Shiva, mais le chantronarada empêcha leur projet. Il imita le chant du coq et Shiva, croyant avoir laissé passer l'heure de ses noces, regagna l'Himalaya. A quelques mètres du rivage, se dresse le mémorial dédié au philosophe Bengali, Vivekananda. Vivekananda a médité sur cet îlot sa doctrine universaliste. Toutes les religions sont vraies, et chacune d'entre elles n'est simplement qu'un chemin différent pour parvenir au divin. Kanyakumari est le point de rencontre de trois mers, celles d'Oman, l'océan indien et le golfe du Bengale. Certaines personnes n'hésitent pas à faire des milliers de kilomètres pour venir fouler cette plage, plonger les pieds dans cette eau. Aux côtés de ces femmes et de ces hommes, habillés de couleurs chatoyantes et de manière traditionnelle, je découvre ces jeunes vêtus à l'occidental. Ils appartiennent à cette nouvelle moyenne classe de la société qui a su profiter de l'ouverture économique de l'Inde dans les années 90. Ce sont les nouveaux touristes qui, en cas climatisés, arpentent leur Inde. qui a suprimé de l'Inde dans les années 90. C'est parti ! J'aime ce lieu. Je me sens en communauté, en communion, en osmose. Et que nous soyons touristes ou pèlerins, croyants ou non-croyants, nous attendons tous impatiemment le même spectacle, le coucher du soleil. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !